Salut à tous, c'est Spensa et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser le bot GiveawayBot. Donc c'est un bot très pratique pour faire les giveaways, pour moi c'est l'un des meilleurs bots pour faire ça. Donc vous allez voir c'est très simple d'utilisation. Tout d'abord vous allez sur le site GiveawayBot.party, c'est le site donc du bot. Et vous allez faire Add to Discord. Ensuite vous sélectionnez le serveur, donc moi je vais mettre plutôt YouTube, continuer. Vous lui donnez toutes les autorisations, autoriser, je suis un humain, et voilà. Une fois qu'il a rejoint votre serveur, vous allez pouvoir aller dans les paramètres, d'un rôle, et prendre le rôle Giveaway et le mettre avec les autres rôles de bots. Vous pouvez aussi créer le salon Giveaway, qui va nous être utile pour la suite. Pensez bien à lui donner les autorisations de parler, d'acheter des emojis et tout ça. Et pareil dans Command Staff, vous lui donnez des autorisations, sinon ça ne va pas marcher. Donc vérifiez bien qu'il est sur le côté, et ensuite vous allez pouvoir commencer à faire les commandes. Donc déjà son préfixe c'est !g. Si vous voulez la liste de toutes les commandes, vous faites !gl, et il va vous envoyer la liste des commandes en MP. Mais nous on n'en aura pas besoin, donc on va faire !g. Et ensuite on va pouvoir faire la première commande, c'est create. Donc ça va servir bien sûr à créer le Giveaway. Donc il est en anglais le bot, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. Donc la première chose qu'il va vous demander, c'est dans quel salon vous voulez faire le Giveaway. Donc vous faites hashtag et vous mettez le salon. Ensuite la deuxième chose qu'il vous demande, c'est combien de temps va durer le Giveaway. Donc la première chose à faire c'est mettre le nombre. Et ensuite vous mettez soit S pour seconde, soit M pour minute, soit H pour heure, soit D. Vous vérifiez bien qu'il vous dit 10 secondes, si vous avez mis 10 secondes, ou en tout cas qui vous donne bien ce que vous êtes censé avoir mis. Et ensuite vous donnez le nombre de gagnants. Donc moi je vais mettre un seul gagnant, il peut en avoir jusqu'à 20 donc. Et la dernière question qu'il va vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Donc moi je vais mettre rien du tout. Ensuite je vais dans le salon Giveaway, ou en tout cas dans le salon où j'ai dit qu'il y avait un Giveaway. Et pour participer, j'ai juste à réagir sur l'emoji qui est ici. Vu que j'ai mis 10 secondes, le Giveaway est déjà terminé. Donc il nous modifie le message en disant le gagnant qui a lancé le Giveaway, quand il s'est arrêté. Et surtout il mentionne le gagnant en lui disant qu'est-ce qu'il a gagné. Donc le gagnant a bien sûr choisi aléatoirement. Ensuite imaginons que soit le gagnant ne remplit pas les conditions, soit vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne et tout. Et donc vous voulez relancer le Giveaway, mais sans avoir besoin de relancer un autre Giveaway. Tout ça, juste retirer au sort parmi toutes les personnes qui ont participé. Et bah c'est très simple, vous faites ! Donc comme ça. Et voilà, et il va tirer au sort parmi toutes les personnes qui ont participé. Et vu que je suis le seul, c'est normal que ça soit encore moi qui ai gagné. Donc ça va bien sûr faire sur le dernier Giveaway. Si vous en avez plusieurs, il va falloir activer le mode développeur. Et ensuite cliquer sur le plus, copier l'identifiant, faire !grewall et vous mettez l'identifiant. Et d'ailleurs en parlant de plusieurs Giveaways, si vous avez plusieurs Giveaways sur votre serveur qui sont actifs, pour savoir tous ceux qui sont actifs, vous faites !glist et vous aurez tous les Giveaways actifs sur votre serveur. Là j'en ai aucun par exemple. Ok c'est bien beau, mais imaginons qu'on a envie de lancer un Giveaway en une seule commande. Vous allez aller sur le salon où vous voulez faire le Giveaway, vous allez faire !gstart. Ensuite vous mettez le temps que ça va durer, donc moi pendant 7 days, pour une semaine, donc 7 days. Vous mettez le nombre de gagnants, donc vous mettez un W pour un winner. Après si vous voulez qu'il y en ait plusieurs, vous mettez le nombre que vous voulez donc. Et vous mettez qu'est-ce qu'il y a à gagner, donc toujours rien par exemple. Là créez bien le Giveaway, on voit bien qu'il se termine dans 7 jours, je peux participer. Ensuite, si vous voulez arrêter un Giveaway actif et le faire se terminer tout de suite. Donc là par exemple il se termine dans 7 jours, mais j'ai envie qu'il termine tout de suite. Et donc il y ait le gagnant dès maintenant. Bah je fais !gend et voilà, il y a une toute petite latence, mais ça c'est normal. Et vous verrez que le bot va bien terminer le Giveaway. Même si le Giveaway se terminait dans une centaine de jours, il va l'arrêter dès maintenant. Donc voilà, je vous ai montré toutes les commandes qu'on peut faire avec ce bot. C'est vraiment un bot très pratique, comme vous voyez il n'y a pas grand chose à savoir. Et vous pouvez faire vos Giveaways très facilement. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada